Depuis le vendredi 26 juillet 2024, date marquant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui a ébloui le monde entier, les athlètes se succèdent sur les terrains pour décrocher des médailles et enrichir le patrimoine olympique de leur délégation. Les Français peuvent être fiers de leurs performances. Actuellement, la France occupe la troisième place au classement des nations avec 48 médailles à son actif. 13 d'entre elles sont en or, et près du tiers sont attribuées à Léon Marchand, qui a récemment décliné une dédicace à une petite fille. Alors que Nelson Montfort recueille pour la dernière fois de sa carrière les confidences des athlètes aux Jeux Olympiques, France Télévisions peut également compter sur le talent d'autres journalistes. Parmi eux, Laurent Luya, Mathieu Larto, Leïla Cadour, Laurent Delahousse, Julien Bugier et Anne-Sophie Lapix, dont la mission est de présenter le journal de 20 heures en semaine pendant la compétition. Cependant, la santé de la journaliste de 52 ans a suscité la curiosité des téléspectateurs. Anne-Sophie Lapix apparaît depuis plusieurs jours avec une attelle au poignet droit. Bien qu'elle ne se soit pas exprimée jusqu'à présent sur ce petit souci de santé, la femme d'Arthur Sadoun, qui a été touchée par le cancer, vient de sortir du silence. Le Parisien a contacté la journaliste de France Télévisions. Et non, Anne-Sophie Lapix n'a pas serré trop fort la main de Teddy Riner, champion olympique. « Je me suis cassé le poignet au beach volley. Mais ce n'était pas au pied de la tour Eiffel », a-t-elle déclaré avec humour à nos confrères. La blessure est donc sans gravité pour Anne-Sophie Lapix qui devrait continuer son rôle chez France Télévisions jusqu'à ce dimanche 11 août, date de clôture des Jeux 2024, dont les premiers détails de la cérémonie ont été révélés. Après les célébrations, Anne-Sophie Lapix devrait se diriger vers le sud-ouest, à Saint-Jean-de-Luz où elle réside, pour des vacances bien méritées. – Sous-titrage FR –